Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors une rapide vidéo sur les talibans, l'origine des talibans, une vidéo que j'ai prise d'un extrait de France 24, qui est rapide mais assez concis, qui permet de savoir un peu plus l'origine des talibans. Bon, les talibans, bien sûr, sont des musulmans, sunnites. D'ailleurs, le mot taliban vient du mot talib, qui veut dire étudiant. Donc voilà, ce n'est pas la CIA qui a créé ces musulmans-là. Ce n'est pas les sionistes qui les ont créés. Les talibans sont issus d'une école sunnite. On verra à la fin de la vidéo plus en détail à quelle école ils correspondent et on vérifiera ensemble que ce sont bien des musulmans, des vrais musulmans très sincères, qui pratiquent l'islam et qui veulent remettre un islam pur pour retrouver la grâce d'Allah sur cette planète. Donc voyons plutôt l'extrait de ces vidéos et puis retrouvons-nous à la fin pour en discuter. Qui sont les talibans ? Ils sont nés au début des années 1990 dans les ruines de la guerre contre l'ex-Union soviétique. Ils sont composés en partie de Mujahidin, c'est-à-dire les soldats du djihad qui combattaient contre l'occupant soviétique, mais aussi d'Afghans exilés au Pakistan pendant cette guerre et formés dans des écoles coraniques, d'où leur nom, talibans, c'est-à-dire étudiants. Après le départ des troupes soviétiques, les différents groupes de Mujahidin se battent dans le cadre d'une guerre civile. Les talibans finiront par s'imposer et en 1996, ils prendront le pouvoir. Les talibans sont majoritairement pachtounes. Cette ethnie est elle-même majoritaire en Afghanistan et c'est elle qui a donné son nom au pays. Les pachtounes sont musulmans sunnites. Ils vivent dans le sud et l'est de l'Afghanistan, mais aussi au Pakistan, d'où les allers-retours des talibans de part et d'autre de la frontière. Leur doctrine repose sur deux piliers, le respect des règles coutumières pachtounes, mais aussi une interprétation ultra-rigoriste de l'islam. Ils imposent aux hommes le port de la barbe longue et celui de la burqa aux femmes. Les talibans revendiquent depuis l'origine à porter sécurité et lutte contre la corruption, mais une fois au pouvoir, ils pratiquent une justice expéditive dont les femmes qui n'ont plus aucun droit sont les premières victimes. En 2001, les Etats-Unis envahissent l'Afghanistan et renversent le régime des talibans, coupables de ne pas vouloir livrer Oussama Ben Laden, l'auteur des attentats du 11 septembre. Mais pendant les 20 années suivantes, les talibans survivent et mènent une guérilla financée par la culture du pavot et les taxes prélevées sur les habitants. Ils multiplient les attentats et deviennent des interlocuteurs politiques. Le Mola Baradar servant de figure à l'étranger, Ibatullah Ahounzada prenant le commandement du mouvement. Le nouvel Etat afghan ne survivra pas au départ des dernières troupes américaines. En quelques semaines, les talibans reprennent le pays et le 15 août 2021, investissent le palais présidentiel de Kaboul. Alors les amis, maintenant, la vraie question à se poser, c'est est-ce que les talibans sont des musulmans ? La réponse est oui. Personne n'est capable de prétendre le contraire et vous verrez qu'aucune autorité islamique ou même aucun pays musulman parmi les 57 pays musulmans qui existent ne pourra dire le contraire ou bien défendre le contraire. Donc les talibans sont des musulmans. Ce sont des musulmans sunnites. On va regarder en détail l'histoire des talibans. Donc ils font partie de l'école du Deobandi. Deobandi, c'est quoi ? C'est une école de pensée musulmane sunnite qui est très présente en Asie du Sud, donc au Pakistan notamment, en Inde et en Afghanistan. Elle est apparue dans les Indes britanniques en 1867 en réaction à la colonisation. Donc elle tire son nom de la ville de Deoband, dans l'état de l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde. Donc là, vous voyez en photo une des universités islamiques qui a vu naître ce mouvement en Inde. Donc l'école Deobandi a aussi été l'une des sources de pensée des talibans afghans et du Tubligi Jamat. Le nombre d'étudiants inscrits au Pakistan dans les madrassas Deobandi serait en croissance rapide car il y a eu une multiplication par deux en 2007. Voilà. Donc très clairement, c'est une école musulmane sunnite reconnue. Ensuite, bon ben, les objectifs des talibans, bien sûr, c'est de rétablir l'émirat islamique en Afghanistan et d'instaurer la charia. La charia, est-ce que c'est islamique ? Bien sûr que c'est islamique. Et encore une fois, d'un point de vue islamique, les talibans prônent un islam qui est plutôt en phase avec les préceptes du Coran et de la sunna du prophète, moi, maître du faux prophète, bien sûr. Donc leur mode épératoire, attentat suicide, véhicule piégé, guérilla, attaque armée, etc. Donc ils sont environ 60 000 membres, mais bon, leur nombre risque de vraiment accroître. Donc là, vous voyez, les talibans ou talibans, ou talibans, ça veut dire étudiants ou chercheurs. Donc ils veulent former... Donc là, ils forment l'émirat islamique d'Afghanistan depuis le 15 août, donc là, depuis deux jours. Et ils étaient aussi présents entre 1996 et 2001, jusqu'à ce que les Américains, après les attentats du World Trade Center, viennent combattre les Afghans par rapport à Ben Laden. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? L'origine des talibans, c'était que durant la guerre contre les soviétiques, des millions de jeunes afghans sont éduqués dans les madrassas. Donc les madrassas sont ces écoles-là, implantées par le parti religieux Djamiat, Oulema et l'Islam. Ils y sont fortement influencés par une école de pensée, l'école D au bandit, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui prend le retour à un islam juste et respectant les principes islamiques. Donc, pouvons-nous dire que ces gens sont sincères dans leur foi islamique ? Bien sûr, ils sont très sincères. Pour eux, ils pensent vraiment qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. C'est ce qui est incroyable. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les musulmans restent musulmans en voyant les dégâts que l'islam fait. Comment peut-on rester musulman en voyant ces dégâts ? Ce sont des dégâts qui ont été orchestrés depuis la nuit des temps. Moi, lorsque je vois les talibans, je pense à mes ancêtres, notamment mes ancêtres berbères en Afrique du Nord. Eh bien, ce sont ce genre de personnes qui sont arrivées comme des sauvages pour nous convertir de force et prendre l'impôt. Parce que, de toute façon, l'émirat, il ne peut pas vivre. Étant donné que les gens sont analphabètes, ils créent des gens frustrés, analphabètes, malades psychologiquement, complètement paranoïaques, etc. Donc, du coup, ils sont obligés de s'élargir pour aller piller des richesses parce qu'ils sont incapables de produire quoi que ce soit, ces gens-là. Donc, ils vont dans les autres pays, ils pient, ils s'accaparent des sciences des autres afin qu'ils puissent se soigner, afin qu'ils puissent apprendre, afin qu'ils puissent s'instruire, etc. Et avec le temps, une fois qu'ils ont tout aspiré, ils remettent le même chaos qu'ils ont dans leur pays d'origine. Et c'est un éternel recommencement. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Donc, la vie sous les talibans. La vie sous les talibans, le régime imposé par l'état liban fut fondé sur un respect strict et littéral de l'islam, particulièrement rigoriste. La culture de l'opium est réduite. Donc, avec eux, il y aura moins de drogue, là au moins. Là, c'est la seule chose qui sera bonne, c'est que là, pendant qu'ils voulaient s'armer, ils en ont vendu à fond. Mais là, bon, l'islam ne leur permet plus. Donc, la culture d'opium va être réduite. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les afghans, malheureusement pour eux, eh bien, avec la charia appliquée, plus de théâtre, plus de cinéma, plus de télévision, plus d'ordinateur, plus d'appareil photo, plus de magnétoscope, donc plus de caméras numériques, le ministère de l'information interdira aussi aux journalistes étrangers de parler aux femmes, de prendre des clichés, de se promener seul. Un seul hôtel était ouvert à l'époque lorsqu'il gouvernait aux rapporteurs occidentaux dans Kaboul. Dans les écoles, la moitié du temps est consacrée à la religion. Donc, dès le plus jeune âge, on fait avaler le Coran de force aux enfants, quatre heures par jour. Donc, plus de cours de sport, plus d'art. Les talibans brûleront les instruments de musique, tout ce qui est lié à la musique. Ils frapperont et emprisonneront les musiciens. Ils interdiront la danse. Beaucoup de sports seront prohibés, comme la boxe. Certains jeux basiques, comme les échecs et le billard, seront également prohibés. La propagande des talibans à la radio diront chaque jour les nouvelles interdictions qui doivent être mises en place dans le pays. A l'époque, ils disaient, par exemple, de peindre en blanc les vitres des maisons pour ne pas voir les femmes à l'intérieur. Il y avait des expéditions punitives pour casser les téléviseurs, les maïtoscopes, et déchirer les photos de famille, car il a interdit dans l'islam d'avoir des représentations humaines en photographie dans une maison, car cela fait fuir les anges, d'après les hadiths musulmans. Ensuite, les autorités feront aussi vérifier que l'on n'écoutait pas de musique dans les maisons ou au cours des mariages. Les mariages devront être célébrés sans musique, sans danse, sans rien du tout. Les systèmes médicaux et scolaires seront dédoublés en fonction des sexes, tout en donnant la priorité aux hommes. « Toute représentation humaine était illégale même pour les poupées des enfants. » Voilà. Voilà le vrai islam. Voilà le vrai islam. Voilà la condition des femmes qui les attendent. Voilà les châtiments en public des femmes. C'est à ça qu'il faut s'attendre. Donc les femmes sont exclues du marché de l'emploi, bien sûr, elles n'ont pas le droit de travailler. Elles devront être entièrement couvertes par le vêtement traditionnel, qu'ils appellent le tchadri, et ne peuvent quitter la maison qu'accompagnée de leur mari ou d'un proche parent. Voilà, c'est le tuteur. Ça, c'est le vrai islam. Donc qu'on ne vienne pas nous dire « C'est pas ça l'islam ». Si ça, c'est pas ça l'islam, donc l'islam n'est pas l'islam, en fait. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est une catastrophe. Ce qu'il faut espérer pour les Afghans, c'est bien sûr une révolte interne du pays, une révolte, une mise à plat de cette religion mortifère qui plane au-dessus de nos têtes, partout, même en Occident. Si demain, des musulmans, comme la mouvance des frères musulmans salafistes prenaient le pouvoir en France, il faudrait s'attendre à la même chose, en fait. Et c'est qu'une question de temps si on laisse cette religion se développer. Donc, il faut prier pour nos amis afghans afin qu'ils puissent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent se convertir. leur conversion, même si l'État islamique est là, au moins ils sauveront leur âme. Ils perdront leur tête, mais ils ne perdront pas leur âme. Et il faut prier d'un point de vue plus large pour une conversion générale de ce pays afin qu'ils puissent trouver le bonheur et puissent enfin se libérer. Imaginez ces talibans. Moi, j'admire leur force de conviction, vraiment, leur religiosité est admirable. Imaginez si ces gens deviennent catholiques. Ce seraient des Saint-Paul. Il y aurait des Saint-Paul partout. Les talibans deviendraient des Saint-Paul, des gens extrêmement bons, extrêmement zélés, qui utiliseraient toutes leurs forces au nom du vrai Dieu. Mais cette fois, du vrai Dieu qui aime toutes ces créatures, ils partiraient parcourir la terre entière pour aller convertir les brebis égarés à coups de charité et pas à coups de kalachnikov comme ils font aujourd'hui. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Prions pour que la conversion des âmes dans la planète entière. Au revoir.